... Alors, dans nos églises, de plus en plus, on a installé un vidéoprojecteur. Mais souvent, ces vidéoprojecteurs sont utiles pour projeter du texte, pour les chants, et aussi pour la lecture biblique. Mais c'est un peu dommage, parce qu'un vidéoprojecteur, on peut projeter encore plein d'autres choses. On peut projeter des vidéos, on peut projeter des clips, des chansons. Et c'est vrai, je trouve que ce n'est pas très utilisé. Et aussi, de plus en plus, dans nos églises, on utilise le Wi-Fi. Il est de plus en plus installé, donc il est beaucoup plus simple de faire une recherche pour avoir une vidéo adaptée au sujet du culte. Et ça peut être un peu plus attrayant pour d'autres personnes. Ce qui est aussi, pour le matin, ça peut être sympa. Quand on arrive au culte, souvent, on a ce blabla du matin, enfin, oui, du matin, où on dit, oui, bonjour, bienvenue à notre église, merci d'avoir bravé ce froid, d'avoir bravé la chaleur, ou sinon avec le verglas, tout ça. Moi, je pense qu'avec une vidéo, ça pourrait être sympa, pour déjà mettre un peu de chaleur, pour que ça soit un peu plus distrayant. Et aussi, dans nos cultes, dans nos cultes, on parle beaucoup, on fait pas mal de blabla, mais où est l'information ? Alors, pour la mise en place d'une vidéo, vous pouvez la mettre vraiment n'importe où dans le culte. Vous pouvez la mettre à l'intro, vous pouvez la mettre pendant le message biblique, même pendant la Sainte Seine. Ce qui va être plus difficile, c'est de trouver la bonne vidéo qu'il faut, ni trop courte, ni trop longue. Et par contre, comme je vous ai dit, on peut très bien faire un montage spécial pour soit le message ou la Sainte Seine, ou l'intro. Par contre, il ne faut pas non plus remplir le culte de beaucoup trop de vidéos, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore habitués, c'est tout nouveau. Donc, restez sobre. Par contre, évitez aussi les vidéos humoristiques, sauf encore pour les annonces, ça peut être sympa d'avoir à la fin du culte quelque chose où on peut rigoler. Et aussi, pensez qu'un culte, on est là pour rencontrer Dieu, qu'on est là pour le louer. Et aussi que les gens, avec les vidéos, ne pas en mettre trop, parce qu'ils vont se croire dans un spectacle alors que ce n'est pas le cas. On est dans un culte, et on est là pour Dieu. Alors aussi, pour la vidéo que vous allez choisir, je vous conseille aussi de ne pas prendre une vidéo trop longue. Ça serait bien qu'elle dure en 30 secondes et 4-5 minutes. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire une sorte de montage où vous n'utilisez qu'un morceau du clip vidéo. Ça, les gens, ils vont être un peu plus apprécieux que si c'est une vidéo de 10 minutes, et que finalement, on ne comprend pas le contexte. Alors, moi, je vous conseille pour une projection vidéo, c'est déjà d'arriver assez tôt à l'église. Comme ça, vous n'êtes pas stressé, vous avez le temps de voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, vous regardez si ça joue. Et comme ça aussi, avec la personne qui fait le message, dès qu'elle fait le signal, vous pouvez projeter la vidéo. Parce que ça serait un peu embêtant que pendant le culte, il fait le signal et que vous vous dites, non, ça ne fonctionne pas. Ça serait vraiment un peu embêtant. Après, les gens à l'église, ils s'impatientent, ils sont un peu comme ça, ils attendent. Et après, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je vous conseille vraiment de venir plus tôt et d'être sûre que tout fonctionne et qu'avec la personne, ça soit au clair. Alors, le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'obscurcir la salle. Pour voir une vidéo, je pense que c'est plus facile de voir une quand il ne fait pas très jour. Il y a aussi, par contre, si votre vidéo, même avec le noir, on ne voit pas très bien, autant laisser tomber. Je vais vous donner deux, trois tuyaux pour les clips vidéo. Alors, les deux premiers, c'est des clips dessins animés avec des crabes, mais qui peuvent très bien passer dans un culte. Alors, le premier, c'est sommes-nous libres de nos choix ? Qu'est-ce qui nous fait peur ? Et qu'est-ce qui nous handicap à prendre des décisions ? Et le deuxième, c'est sur le thème Dans la vie, peut-on changer de direction si facilement ? Lorsque Dieu nous propose de changer de voie, est-ce si simple ? Et la troisième, c'est plutôt un clip musical. En fait, on a repris un passage biblique et on l'a mis en musique avec beaucoup d'images. Et c'est sur pourquoi Dieu est invisible, pourquoi ne doit-on pas mettre une image sur Dieu ? C'est un peu plus spirituel, on parle beaucoup plus qui est Dieu et comment il est, on ne sait pas. Ensuite, je peux te donner des exemples pour des enseignements. Et là, c'est qu'est-ce que l'Église ? Ce clip est en anglais, mais le prédicateur peut très bien faire la traduction depuis le culte, depuis l'estrade, pour dire de quoi ça parle. Et encore plein d'autres vidéos que vous pouvez utiliser qui sont affichées sur ce site. Sous-titrage Société Radio-Canada